Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler des jeux sociaux, des social games. Donc un jeu social c'est un jeu qui est sous forme d'application et qui se joue sur réseaux sociaux. Il se joue sur navigateur, sur PC mais aussi sur smartphone, tablette en passant par un système d'exploitation comme iOS ou Android. Ce sont des jeux qui sont développés grâce à la technologie Flash, en général des jeux simples, gratuits et divertissants, souvent associés au casual gamer, qui ne demandent pas d'installation au préalable. Les jeux sociaux sont le résultat d'évolutions techniques sur Internet. En 1996, Macromedia crée la technologie Flash qui permet de créer des animations, des objets interactifs sur Internet et aujourd'hui des vidéos en streaming, des publicités ou des jeux vidéo, en utilisant des images vectorielles. La société Macromedia fut rachetée par Adobe en 2005 et la technologie Adobe Flash Media Player est installée sur quasiment tous les ordinateurs avec des mises à jour très fréquentes. En 2003, c'est évidemment la création de Facebook qui connaîtra une fulgurante ascension, puisqu'aujourd'hui 700 millions à 1 milliard d'utilisateurs se connectent à Facebook. 2006 sera une date clé pour les jeux sociaux. Sony sort la PlayStation Network pour concurrencer la Xbox Live, permettant de jouer en ligne à partir de consoles de jeu. Microsoft inoffre en créant ce qu'on appelle des achievements, c'est-à-dire des succès ou des trophées, des récompenses honorifiques attribuées aux joueurs qui réalisent des actions en dehors des objectifs du jeu vidéo en lui-même. On obtient donc des trophées visibles par tout le réseau, par tous les joueurs, dans des tableaux de score, c'est un véritable engouement. En 2006 toujours, Facebook met à disposition ses API. Ce sont des interfaces de programmation par lesquelles un logiciel offre des services à un autre logiciel. Autrement dit, Facebook va mettre à disposition sa base de données, c'est-à-dire les informations de ses utilisateurs, pour que d'autres les utilisent dans leurs applications. En 2006, la version Flash 8 permet d'intégrer ses API dans une application Flash. Les jeux Flash sur Internet sont déjà très courants, depuis que Flash existe, depuis que Internet existe. Mais c'était des jeux où l'on jouait tout seul. Avec les API, des scores vont pouvoir être enregistrés et transférés dans des classements. De nombreux sites web vont se spécialiser dans cette utilisation. On ne joue plus tout seul, mais on se mesure dorénavant à d'autres joueurs. En 2007, Zynga créa son premier jeu, Yoville, sur Facebook. Zynga va utiliser les API de Facebook pour créer une interaction entre les joueurs sur Facebook. C'est ainsi que sont nés les social games, par la réunion de Flash, des réseaux sociaux, de la mise à disposition des API et l'engouement des succès et trophées. Il existe deux types d'acteurs pour les jeux sociaux. Il y a d'abord les éditeurs, créateurs de jeux et les réseaux sociaux. Zynga, créé en 2007, est le leader mondial des social games, qui est concentré principalement sur cette activité. Ils créeront Yoville, Cityville, Mafia Wars, mais surtout Farmville, qui aujourd'hui compte 80 millions de joueurs dans le monde à lui seul. Zynga entrera en bourse en 2011 et comptabilise aujourd'hui 230 millions de joueurs actifs par mois. Electronic Arts va entrer en jeu en rachetant Playfish en 2009 et Disney va racheter Playdom en 2010. Devant le succès des social games, de nombreux start-ups vont se créer avec plus ou moins de succès. On pourra citer Rovio dans la série des Angry Birds ou King.com pour Candy Crush. Pour les réseaux sociaux les plus connus, il s'agit de Facebook, Google+, ou MySpace. Devant la baisse de fréquentation des social games sur Internet, beaucoup se sont réorientés vers le social game sur mobile ou tablette. On pourra citer aussi de nombreuses marques commerciales qui créeront leur jeu Flash, les Advergames. Un jeu social se joue sur Internet sur Facebook principalement. C'est une oeuvre originale avec des objets, un gameplay et des personnages originaux. Un Advergame, c'est un jeu en Flash aussi, jouable donc sur un réseau social ou sur mobile, mais créé par une marque. La marque est ainsi visible pendant tout le jeu, il n'est pas de nature à être monétisé juste là pour faire connaître une marque, améliorer son image et sa notoriété, collecter des informations sur les clients pour les fidéliser. Fanta, Rexona, Coca-Cola ou Danone créeront leur Advergame. La monétisation sera différente, elle sera sous forme de jeux concours ou la possibilité d'achat en externe du jeu. Les jeux sociaux sont des jeux très simples à jouer et à comprendre, d'où le succès auprès des casual gamers qui n'ont pas l'habitude de jouer. Ce sont souvent des jeux de gestion, comme la gestion d'une ville, d'un royaume, d'un magasin, d'un aquarium, d'un zoo ou d'une ferme. Mais ce sont aussi des jeux de réflexion comme le Scrabble, des quiz ou des énigmes, des jeux d'adresse ou des jeux pour enfants. Aujourd'hui apparaît aussi les jeux d'argent tels que le poker ou des jeux de casino comme les machines à sous. Le gameplay principal est le passage d'étape en étape, on passe des niveaux en obtenant de l'expérience qui permettent de débloquer de nouveaux objets, de nouveaux niveaux de jeu. Même si beaucoup de jeux se ressemblent, il y a autant de gameplay que de jeux. Même si les jeux de gestion sont les plus joués, déclinés dans différents univers comme les City Builders. Avec le développement du marché social sur tablette et mobile, la qualité des jeux va augmenter avec des interfaces et des graphismes plus jolis, voire maintenant des jeux en 3D. Prenons l'exemple de Zynga. 5% de ses revenus proviennent des publicités dans ou autour du jeu. 95% de ses revenus se font grâce à la vente d'objets dans le jeu. En effet, les social gamers, pour faire évoluer leurs personnages ou leurs villes, devront passer des niveaux de jeu et parfois acheter des objets virtuels pour progresser ou progresser plus vite. Et environ 5% des joueurs vont ainsi céder à l'achat d'objets. C'est pour ça que les éditeurs devront attirer toujours plus de joueurs puisqu'une faible partie vont vouloir payer. Avec l'arrivée de nombreux concurrents, Zynga perd petit à petit ses parts de marché et au final, sur un catalogue de quelques dizaines de jeux, Zynga génère la plupart de ses revenus que sur 2 ou 3 jeux phares comme Farmville ou Mafia Wars. Et les jeux non rentables sont définitivement fermés. En gros, les jeux sociaux sont gratuits au début, mais deviennent payants pour pouvoir évoluer. Le succès des social games va de pair avec le succès de Facebook. Facebook attire énormément d'utilisateurs et offre donc aux annonceurs ou créateurs de jeux ce que TF1 appelle du temps de cerveau disponible. Zynga et Facebook ont toujours été étroitement liés, même si Zynga tend progressivement à s'écarter de Facebook pour s'ouvrir au marché des mobiles par exemple. Des mésententes auront lieu quand Facebook changera les règles du jeu, prenant 2% des revenus générés au début jusqu'à 30% aujourd'hui. Qui sur Facebook n'a jamais reçu de notification provenant d'amis qui jouaient à des social games ? C'est grâce à ça que les social games vont trouver un énorme succès, la viralité. Quand on passe un niveau, on réussit une mission, Facebook nous ouvre une fenêtre pour pouvoir partager notre succès avec nos amis. L'envie et la jalousie, savoir lequel est la plus grosse, vont accélérer cette viralité. On voudra passer le niveau suivant avant ses amis, acheter la même arme ou le même costume que son voisin. Ces jeux sont souvent sans fin et beaucoup de mécaniques de jeu vont être utilisées pour rendre accro les joueurs. Des mécaniques psychologiques vont donc être mises en place comme la reconnaissance sociale ou l'addiction au jeu. Au début, les niveaux vont s'enchaîner rapidement, puis de plus en plus il faudra attendre bientôt 5 minutes, bientôt 1 heure, bientôt 1 jour pour pouvoir évoluer. Et pour évoluer plus vite, les joueurs pourront aussi être soumis à des offres sponsorisées, comme le remplissage d'un formulaire ou le visionnage d'une vidéo publicitaire qui offrira aux joueurs de l'argent virtuel utilisable dans le jeu. Plutôt que d'avoir un jeu qui attire beaucoup de monde mais que les mécaniques de jeu vont lasser rapidement, un social game qui aura du succès sera un social game qui tiendra en haleine les joueurs dans le temps. Le but sera de faire revenir le joueur sur sa partie le plus souvent possible et le plus longtemps possible. On peut citer le joueur Co-Clicker qui ira jusqu'au bout de cette logique, puisque pour gagner des points, le joueur devra cliquer sur une vache toutes les 6 heures. Sur les 700 millions d'utilisateurs de Facebook dans le monde, 75% ont essayé au moins une fois un social game. Facebook a une notoriété énorme et une telle attirance n'a pas d'équivalent sur internet. Rien de tel qu'un jeu pour faire rester un internaute sur le site. On y joue au travail, à la pause, dans les transports ou chez soi. Les joueurs de social game sont donc une bonne partie des utilisateurs de Facebook, autrement dit de tout âge et de toute catégorie sociale, et souvent d'une faible expérience de jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle des casual gamers, des joueurs occasionnels. Enfin des joueuses, puisque 55% des social gamers sont des gameuses. A l'instar des social games sur Facebook, la nouvelle cible des vendeurs de jeux seront les joueurs occasionnels qui recherchent principalement des jeux aux règles simples et divertissantes. C'est ce que la console Wii propose en général dans son catalogue de jeux. Pour des raisons techniques, les jeux flash sur Facebook sont donc complètement adaptés à cette cible, d'où le succès des social games, malgré le développement des jeux sur smartphone et tablette où les graphismes évoluent et le gameplay aussi. Les jeux sur console et PC ont encore de l'avenir pour tous les joueurs qui cherchent des jeux de meilleure qualité, à la jouabilité quasi parfaite et au graphisme à la limite du réalisme. Après avoir connu le plus gros de son succès en 2011-2012, les social games atteignent sans doute leurs limites, d'abord dans la saturation du nombre de jeux qui se ressemblent tous plus ou moins, par les limites techniques dues à la technologie flash, par l'addiction ou encore la vente d'objets virtuels pour pouvoir évoluer, la viralité, les notifications qui peuvent lasser, et surtout le modèle économique de base puisque 2 à 5% des joueurs paieront, il faut un nombre immense de joueurs potentiels pour chaque jeu. De toute évidence, devant la gamification du monde et l'utilisation des appareils mobiles pour se connecter aux réseaux sociaux ou à internet, le marché des social games se jouera donc sur mobile puisque déjà 75% des téléchargements d'applications sur mobile sont des jeux. Même s'il y a une baisse de la fréquentation des social games sur Facebook, les jeux sociaux phares tels Farmville sont encore rentables. L'autre réseau social qui cherche à concurrencer Facebook, Google+, qui a créé l'OS le plus répandu du monde, Android, part avec une légère avance sur son concurrent pour les marchés sur mobile. Malheureusement, est-ce qu'en augmentant la qualité des graphismes et en sophistiquant le gameplay, on ne va pas perdre de vue les premiers utilisateurs de social games, autrement dit les casual gamers. Je vais vous enlever la vidéo.